Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier Jean-Marie Tarascon pour m'avoir proposé de venir illustrer ou compléter une partie de son cours. Je viens effectivement de Bordeaux, je suis professeur à l'université en chimie des matériaux. Je fais ma recherche à l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, où j'anime notamment un groupe sur la chimie des nanomatériaux, sous-entendu plutôt la chimie des nanoparticules. Et parmi les grands domaines d'application des nanoparticules, il y a la médecine, dont je vais parler aujourd'hui, mais il y a aussi l'optique, il y a aussi la catalyse, etc. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les applications en médecine, et en particulier sur la délivrance de médicaments. Je voudrais tout de suite préciser, notamment, il y a certainement parmi vous des médecins, des biologistes, des pharmaciens, je vais seulement donner un éclairage de chimie des matériaux sur le sujet. Il est tout à fait possible que je sois imprécis, voire peut-être de temps en temps un petit peu, que je vais peut-être raconter des petites choses fausses d'un point de vue médical, etc. C'est tout à fait possible, ce n'est pas mon domaine, mais comme on dit, enseigner, c'est aussi simplifié. Donc voilà, l'idée, c'est surtout avant tout de vous décrire le contexte, et puis de vous amener à, disons, la façon dont les chivistes peuvent s'emparer de la problématique, même s'ils ne connaissent effectivement qu'une partie du puzzle. Alors, ce que je voudrais vous donner tout de suite, peut-être, c'est qu'est-ce qu'un... Je m'excuse aussi pour Mediapro, qui sont toutes en anglais, mais qu'est-ce qu'un système de délivrance de médicaments, donc DDS en anglais, pour Drug Delivery System, une des définitions que j'ai trouvées et qui me convient relativement bien, c'est soit une formulation, soit un dispositif qui permet d'introduire une substance thérapeutique dans le corps humain et qui permet d'améliorer la fois son efficacité et sa sécurité en contrôlant à la fois la vitesse, le temps et l'endroit où va avoir lieu le largage de principes actifs. D'accord ? Donc ça, c'est une définition, je pense, qui est suffisamment générale et qui va nous permettre de nous y retrouver dans un instant. La mise au point de dispositifs de délivrance de médicaments nécessite de prendre en compte beaucoup de phénomènes. Et parmi ces phénomènes, il y a ce qui concerne directement le principe actif, il y a ce qui concerne le ciblage, c'est-à-dire faire en sorte que le principe actif arrive sur l'organe malade et puisse interagir directement avec les cellules malades. Et puis, il y a ce qu'on appelle la délivrance contrôlée qui, elle, va justement concerner la libération du principe actif, par quel mécanisme le principe actif peut être libéré, avec une certaine vitesse, avec une certaine quantité, etc. Donc, parmi ces trois domaines, je vais essentiellement me concentrer sur le dernier, c'est-à-dire sur la libération contrôlée. D'accord ? Alors, je vais juste dire quelques mots quand même sur les deux autres qui vont me servir pour la suite. En ce qui concerne le design de principe actif, c'est avant tout un problème de biologistes. Il n'y a qu'eux qui sont capables de déterminer quelles molécules, quelles macromolécules, quel anticorps, quel fragment d'ADN est capable d'améliorer une pathologie. Ce qui va juste nous concerner, nous, un petit peu, c'est est-ce que ce principe actif, si on veut pouvoir l'amener au bon endroit et donc le mettre dans un dispositif de délivrance de médicaments, est-ce qu'il est hydrophile, est-ce qu'il est hydrophobe ou est-ce, au contraire, il est justement amphiphile, c'est-à-dire qu'il peut se comporter, en fonction du milieu dans lequel il se trouve, il peut se comporter soit comme l'un, soit comme l'autre. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui aura un petit peu d'importance pour la suite, mais je ne vais pas du tout rentrer dans les formules chimiques de ces principes actifs. Le deuxième point, c'est le ciblage. Alors effectivement, moi, comme on va le voir dans un instant, je vais essentiellement m'intéresser à des dispositifs de délivrance de médicaments qui sont pour des pathologies très lourdes et qui seront exclusivement délivrés à l'hôpital. Ce n'est pas du tout, je ne suis pas du tout en train de vous parler ici de comprimer qu'on va acheter ou alors ce sera vraiment dans très, très longtemps qu'on va pouvoir trouver en pharmacie et que la personne va prendre par elle-même. Je vais essentiellement parler d'injection intraveineuse. Et quand on va de l'injection intraveineuse, on va directement introduire dans le sang ce DDS, c'est-à-dire qu'il va falloir que ce DDS soit capable d'atteindre sa cible et de la trouver. On va injecter dans le bras et si la pathologie est au niveau des reins ou elle est au niveau du cœur, il faudra que le dispositif trouve lui-même sa cible. Alors pour ça, il va y avoir des tas de phénomènes qui entrent en jeu que j'ai choisi de ne pas vous présenter aujourd'hui sous la forme de diapositive, vu le temps imparti. Mais ce que je voudrais juste que vous soyez bien conscients, c'est que notre système immunitaire est très bien fait. Et tout ce qui va être des toutes petites molécules, des tout petits objets, sera éliminé très rapidement au niveau des reins. Et les objets un petit peu plus gros, c'est le foie qui va s'en occuper. C'est-à-dire que le sang passe par le foie et il y a des cellules bien spécifiques qu'on appelle les cellules de cube fer au niveau du foie et qui sont là justement pour filtrer tout ce qui va par exemple être sous la forme de nanoparticules, de morceaux de cellules sénescentes, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est en principe, tout va dans le foie, puisque moi je vais essentiellement m'intéresser à des nanoparticules. En principe, tout va dans le foie. Et si on veut éviter que ces particules aillent dans le foie, il va falloir les rendre furtives vis-à-vis de systèmes immunitaires. Et une des solutions, c'est de venir accrocher à la surface de ces particules des petites chaînes de polyéthéenne d'icol. On va les rendre hydrophiles en surface. Ça va empêcher un certain nombre de protéines du sang de s'absorber en surface et donc d'être reconnues par les cellules de cube fer. Voilà. Après, si on veut, donc, première chose, on injecte directement dans le sang. Si on veut qu'elles circulent longtemps, c'est-à-dire qu'elles passent plusieurs fois par le foie, mais qu'elles aillent dans toutes les parties du corps, il va falloir les rendre furtives, en les rendant hydrophiles en surface. Et enfin, si on veut qu'elles s'arrêtent en face et qu'elles se fixent à des types cellulaires donnés, par exemple des cellules tumorales, il va falloir accrocher à la surface ce qu'on appelle un ligand, c'est-à-dire une molécule qui va être spécifique des récepteurs qui sont à la surface de ces cellules. Par exemple, un anticorps qui sera spécifique d'antigènes, donc caractéristiques sur des cellules tumorales. Mais on peut aussi utiliser, par exemple, l'acide folique, qui est une vitamine, une vitamine du groupe B. L'acide folique, elle est une vitamine essentielle pour la division cellulaire. Et comme les cellules tumorales se divisent beaucoup plus vite que les cellules saines, elles ont plus besoin d'acide folique que les cellules normales. Donc, elles hyperexpriment à leur surface un récepteur qu'on appelle le folate, qui est capable justement de récupérer l'acide folique dans le sang. Et donc, si sur nos particules, on accroche l'acide folique, eh bien, on va statistiquement être plus rapidement fixé et internalisé dans des cellules tumorales. Vous voyez un petit peu la philosophie. Mais je ne vais pas en dire plus par rapport à cette problématique aujourd'hui. Il me reste la dernière, donc qui concerne les controls release, et ça, je vais le détailler un peu plus. Alors, il y a aussi, dans les dispositifs, puisque j'ai dit que ça pouvait être soit une formulation, soit un dispositif, eh bien, il y a différentes échelles. Alors, il y a l'échelle moléculaire. C'est directement une molécule, d'accord, qu'on va injecter. C'est exactement comme l'expliquait le professeur Tarascon tout à l'heure, c'est-à-dire, on fait une solution et la molécule, c'est le soluté qui est dans le... Donc là, c'est complètement moléculaire et c'est tout petit et ça ne se voit pas à l'œil. On est d'accord ? C'est une solution limpide pour vous. À l'opposé, on a les dispositifs qui sont macroscopiques. Alors, un exemple très simple, c'est le patch transdermique. Vous avez tous déjà vu un patch. C'est quelque chose que vous voyez, d'accord ? Il est à la surface de la peau. À l'intérieur, il y a le principe actif qui va diffuser lentement à travers la peau et aller jusqu'au sang et pouvoir, à ce moment-là, atteindre l'organe qui va bien. Eh bien, quand on se place à l'échelle intermédiaire, on va utiliser des nanoparticules. À ce moment-là, on va pouvoir, comme dans le principe actif moléculaire, on va pouvoir l'injecter directement dans le sang. D'accord ? Donc ça, c'est l'avantage d'être dans cette gamme de taille. Et comme le dispositif macroscopique, comme le patch, on va pouvoir quand même faire une enveloppe, un réservoir, le principe actif à l'intérieur ou bien une particule et le principe actif absorbé à l'extérieur. On va pouvoir mettre un dispositif, on va pouvoir mettre autour des molécules qui vont permettre de libérer ou pas. et donc, vous voyez, on va se trouver à cette échelle nanométrique quelque chose d'intermédiaire. On va pouvoir faire du design comme un patch, mais on va le faire tout petit, suffisamment petit pour pouvoir être injecté. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on pourra faire exclusivement ici, je parlerai exclusivement de dispositifs qui sont développés pour la clinique, c'est-à-dire utilisés à l'hôpital et par des médecins. Alors, ah oui, ça c'est une diapositive qu'en général je présente à la fin, mais comme elle casse un petit peu l'ambiance, finalement, je me suis dit que plutôt pour terminer sur cette note un petit peu négative, je vais plutôt la présenter au début parce qu'à la fin, vous l'aurez oublié. C'est la liste de toutes les... du cahier des charges. Le cahier des charges d'un dispositif médical. Alors, en fait, comment vient l'idée de développer un nouveau dispositif ? C'est soit le médecin, soit un chimiste, soit... Ou c'est un groupe de personnes qui réfléchissent et qui font une hypothèse. Ils disent, ah ben tiens, on pourrait inventer un truc qui ferait ça. Voilà. En combinant des propriétés physiques, des propriétés chimiques, une problématique médicale, on part d'une hypothèse. À partir de cette hypothèse, le chimiste travaille et va préparer, faire le design de ce dispositif qui a été réfléchi. Une fois que le design est fait et qu'on a vérifié qu'il fonctionne, on peut bien mettre un principe actif dedans, on arrive à libérer le principe actif quand on le met... Par exemple, quand on élève la température. Le premier test qui va être fait, ça va être ce qu'on a fait des essais in vitro. In vitro, ça veut dire qu'on va essentiellement tester le dispositif sur une culture cellulaire. On n'est pas du tout... Ce qui est vivant, c'est les cellules, mais on est loin de l'animal et de l'homme. D'accord ? Et là, à ce moment-là, on va regarder et on va peut-être être obligé le design, si on a des problèmes de toxicité ou si on a ce qu'on appelle un métabolisme prématuré. Ça veut dire que notre dispositif, il n'a pas résisté aux cellules et c'est lui qui s'est dégradé ou il s'est dégradé trop vite, etc. D'accord ? Si jamais, le jour où les essais in vitro sont positifs, à ce moment-là, on peut passer à des essais sur l'animal, ce qu'on appelle des essais in vivo. Et sur des animaux de plus en plus gros, on commence en général par la souris, le rat, après on peut passer au chien, au cochon, au singe, etc. Donc là, ce qui peut se produire, c'est qu'on ait des soucis de réaction immunologique puisque là, on est directement au sein d'un organisme vivant. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une excrétion, c'est-à-dire le fait que le dispositif soit éliminé. Il faut toujours qu'il soit éliminé, mais que ce soit trop rapide. D'accord ? Et puis, on peut aussi avoir le fait, on peut se trouver devant le problème qui est que le ciblage qu'on avait pourtant imaginé finalement est inefficace. Et ça, ça va obliger à revenir sur le design et recommencer les essais pour refaire le design du dispositif, réessayer les essais in vitro avant de retourner aux essais de vivre. Et puis ensuite, il y a les essais cliniques qui, eux, se font sur l'homme, qui se font en quatre phases, mais qui, eux, peuvent rencontrer comme problème essentiellement qu'à l'échelle de l'homme, finalement, le dispositif n'est pas assez efficace et que, ou bien, ça peut arriver, et ça arrive, que le dispositif, finalement, s'avère trop cher pour pouvoir être développé et supporté par la société. Donc, dans tous ces cas-là, vous voyez qu'on est obligé de revenir au design et, quelquefois même, ça remet en cause l'hypothèse de départ. Et donc, c'est pour ça que je voulais citer cette phrase ici d'une grande spécialiste de la délivrance de médicaments qui a dit, il y a quelques années, que le développement de médicaments, le processus de développement d'un médicament est inévitablement très long et que les ruptures dans ce domaine sont plus fréquemment un rêve qu'une réalité, est au final. Voilà. Donc, je voulais juste commencer pour ça. Néanmoins, mon objectif, pour toute la suite, c'est quand même d'essayer de vous faire rêver et notamment de vous faire rêver à travers un concept un petit peu différent qui s'articule avec le cours de Jean-Marie Tarascon qui est, est-ce qu'il y a un intérêt à introduire des composantes inorganiques dans un dispositif de délivrance de médicaments ? Alors, pourquoi inorganiques ? Inorganiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des particules métalliques, des particules d'oxyde métallique, des sulfures métalliques, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a tous comme réflexe de se dire que quand même, un médicament, c'est avant tout fait à base d'organiques, composés du carbone. Donc, on imagine des molécules avec des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, d'oxygène, etc. Quand on va utiliser des liposomes ou quand on va utiliser des mycèles, comme on en a parlé il y a quelques minutes, eh bien, on utilise des tensioactifs et ces tensioactifs sont aussi des molécules organiques. Et donc, voilà, globalement, je dirais que la pharmacie a toujours utilisé en priorité des molécules organiques. Je ne vais pas dire exclusivement, mais en priorité des molécules organiques. Est-ce qu'il y a un intérêt à rentrer des nanoparticules inorganiques dans ce type de dispositif ? Alors, la première étape, c'est d'abord pourquoi des nanoparticules ? Alors, les nanoparticules, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, elles ont des propriétés extraordinaires, d'accord ? D'un point de vue physique, dès qu'on descend en dessous d'une certaine taille, un composé phéromagnétique devient superparamagnétique, les effets plasmons arrivent dès qu'on diminue une certaine taille, l'or passe de sa couleur métallique dorée classique, au fur et à mesure, devient rose, bleu, violette, en fonction de la taille et de la forme des objets. Et donc, on va avoir des tas de propriétés. Le pouvoir édoxe, comme on l'a expliqué aussi tout à l'heure, varie avec la taille. Ce n'est pas pour cette propriété, ce n'est pas pour ces variations et ces propriétés extraordinaires qu'on va les utiliser en première intention pour la médecine. On va surtout les utiliser parce qu'elles sont toutes petites, d'accord ? Avant que ce soit les propriétés physiques extraordinaires qu'elles vont avoir, mais qu'on va pouvoir aussi combiner. Donc la première chose, leur volume hydrodynamique est faible. Alors qu'est-ce que le volume hydrodynamique ? C'est le volume de la particule, mais c'est le volume aussi de toutes les molécules d'eau, parce que nous, on va être dans le vivant, donc on va être en milieu aqueux, toutes les molécules d'eau qui sont accrochées autour et qui se déplacent avec. Donc le volume hydrodynamique est toujours un petit peu plus gros que le volume que l'on peut voir quand on fait une observation avec un microscope électronique. Ensuite, comme elles sont toutes petites, elles vont pouvoir venir en contact avec les entités biologiques qui nous intéressent. Alors j'ai remis ici les dimensions approximatives d'une cellule entre 10 et 100 micromètres de diamètre, un virus entre 20 et 450 nanomètres, une protéine entre 5 et 50 nanomètres, et un gène qui va faire entre 2 nanomètres de large et 10 à 100 nanomètres de long. Les nanoparticules qui vont nous intéresser, qui elles vont faire de quelques nanomètres à quelques, on va dire, dizaines, une petite centaine de nanomètres, vous voyez qu'elles sont donc de la taille à peu près équivalente d'un virus ou d'une protéine et elles sont beaucoup plus petites qu'une cellule. Finalement, quand une nanoparticule va s'approcher à proximité d'une cellule, c'est comme quand vous, vous allez rentrer dans un centre commercial, si je fais un rapport d'échelle. Vous pouvez encore, si la nanoparticule arrive à rentrer dans la cellule, elle a encore plein de compartiments à visiter. Elle pourrait aller jusque dans le noyau, etc. Elle est beaucoup plus petite que ces constituants ici des cellules. Ensuite, ça va lui permettre la possibilité de, donc, comme elles sont petites, cette nanoparticule a la possibilité de circuler dans le corps humain, en particulier dans les vaisseaux, à condition, bien évidemment, qu'elle soit stable d'un point de vue colloidal, c'est-à-dire qu'elles ne s'agrègent pas les unes les autres. Vous pouvez retenir que les capillaires humains les plus fins sont ceux de nos poumons et leur diamètre, c'est de 5 micromètres. Donc, si on utilise des nanoparticules qui font 50 nanomètres, elles sont encore 10 fois plus petites que le diamètre, pardon, elles sont encore 100 fois plus petites que le diamètre des capillaires. Et donc, si elles ne s'agrègent pas, elles pourront circuler sans aucun souci parce qu'attention au risque d'embolie si ce n'est pas le cas. Alors, juste une petite chose. Là, j'ai utilisé le terme de stilcinesse qui veut dire furtivité. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai dit que pour que les particules soient furtives et qu'elles circulent longtemps dans le corps et qu'elles ne soient pas bloquées au niveau du foie, il faut qu'elles soient recouvertes de macromolécules hydrophiles. Mais on sait aussi que le rayon de courbure a de l'importance. Et plus elles sont petites, plus elles sont furtives. Et même, quelquefois, quand elles sont très petites, on n'a pas besoin de mettre cette couronne hydrophile en surface. Voilà. Elles vont enfin être capables de traverser les membranes biologiques, que ce soit les membranes des cellules, que ce soit les membranes qui séparent, par exemple, le compartiment sanguin du comportement lymphatique. Alors maintenant, pourquoi elles sont aussi de plus en plus utilisées en médecine ? C'est aussi parce qu'en parallèle, il y a eu des grands progrès. Et des grands progrès dans deux domaines, dans celui de la chimie. Et ces dernières années, les chimistes, ces dernières décennies, les chimistes ont vraiment fait des grands progrès en chimie colloïdale et sont capables de synthétiser désormais des particules, toutes de la même composition chimique, de la même forme, de la même taille, avec une polydispersité en taille ou polydispersité en forme qui est très faible. Ils ont développé aussi beaucoup de chimie de surface. On est capable d'accrocher maintenant quasiment n'importe quoi, n'importe quelle molécule à la surface de n'importe quelle particule. On est capable de les protéger, par exemple, de la corrosion, si on veut utiliser des particules de fer métallique. On est capable de trouver les moyens de les protéger de la corrosion. On peut les rendre aussi moins cytotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour les cellules. On peut donc les modifier par des molécules. On peut accrocher maintenant des anticorps ou un certain nombre de biomolécules assez facilement. Et donc, on est capable de les stabiliser de façon optimale dans un milieu physiologique. Donc ça, c'est la première chose. C'est les progrès qu'ont fait les chimistes. Il y a aussi un deuxième progrès très important qui fait qu'aujourd'hui les nanoparticules peuvent être utilisés. C'est les progrès de l'imagerie. Il ne faut pas oublier que si on n'avait pas développé des microscopes électroniques, si on n'avait pas développé de l'imagerie de fluorescence, si on n'avait pas développé de l'imagerie médicale avancée comme l'IRM, etc., eh bien, on n'utiliserait pas des nanoparticules parce qu'on ne saurait pas où elles sont. D'accord ? On ne saurait pas comment elles sont. Voilà. Donc, c'est la conjonction de tout ça qui fait que on peut désormais, donc ça, c'est ce que je voulais dire, les microscopies, on peut désormais parler d'une nouvelle médecine qui se nomme elle-même nanomédecine et dans laquelle les médecins eux-mêmes ont de grands espoirs pour révolutionner notamment les aspects thérapeutiques ou diagnostiques dans les années à venir. Donc, si on résume, s'il y avait une définition que j'ai trouvée ici sur un site anglais, c'est l'application des nanotechnologies au sens large, qu'on peut appliquer dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'électronique, etc., mais cette fois, appliquée à la médecine pour prévenir et traiter les maladies. Prévenir, c'est au niveau du diagnostic, traiter, c'est au niveau de la thérapie. Voilà, bien évidemment au niveau de l'homme. Alors, très rapidement, un DDS, un système de délivrance de médicaments, ça peut être, c'est généralement soit des particules de polymère ou des capsules de polymère, ça peut être des liposomes, alors, on a parlé tout à l'heure des micelles, on a parlé tout à l'heure des micelles, les liposomes, je prends le mien, les liposomes, c'est les micelles qui sont constitués de molécules de tensioactifs, d'accord, avec une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Si vous les mettez dans l'eau, elles vont mettre en commun leurs queues hydrophobes et donc former un agrégat dans lequel on pourra les mettre un principe actif hydrophobe à l'intérieur, d'accord ? Mais on peut aussi utiliser ces mêmes molécules de tensioactifs pour faire ce qu'on appelle des liposomes. Alors, les liposomes, vous avez entendu parler parce que c'est, avant de venir dans la médecine, c'est venu déjà depuis longtemps dans la cosmétique. Les liposomes, c'est une bicouche de tensioactifs et comme il y a une bicouche, du coup, les têtes hydrophiles de la deuxième couche de tensioactifs se trouvent à l'intérieur et donc on peut avoir un compartiment aqueux à l'intérieur, d'accord ? C'est-à-dire, c'est aqueux à l'extérieur, il y a de l'eau à l'extérieur et il y a de l'eau à l'intérieur. Voilà, c'est la membrane et d'ailleurs, ça imite parfaitement, ces bicouches lipidiques, ça imite parfaitement ou presque parfaitement les membranes des cellules elles-mêmes. Vous avez donc les particules de polymère, les liposomes, les mycèles et les nanoparticules inorganiques ou n'importe laquelle de leurs combinaisons. Et effectivement, c'est le titre de ma présentation, c'est quel est l'intérêt d'aller mettre des nanoparticules inorganiques dans des dispositifs de ce type-là qui naturellement ou historiquement sont plutôt des dispositifs à base de molécules organiques. Alors, première question, première, pardon, type de réponse, c'est effectivement on peut utiliser ces nanoparticules inorganiques, on peut utiliser ces nanoparticules inorganiques directement comme réservoir ou comme support du principe actif. Alors, pourquoi l'inorganique est intéressant ? Souvent, les propriétés mécaniques sont meilleures. Vous savez tous que du verre, la matière inorganique est en général une meilleure résistance que la matière organique. Donc, mécanique, résistance chimique également. Et puis, si par exemple on s'intéresse à des structures qui sont mésoporeuses, c'est-à-dire dans lesquelles il va y avoir des pores, des petits trous, eh bien, la matière inorganique, on sait faire ce genre de choses, notamment à base de silice. On sait fonctionnaliser la surface, que ce soit la surface extérieure ou la surface des pores qui sont à l'intérieur. On sait contrôler, certains d'entre eux sont biodégradables et donc biocompatibles. Et d'ailleurs, il existe déjà une formulation qui s'appelle gadolite, ou gadolite en anglais, qui est une suspension orale qui permet d'aller faire de l'imagerie par résonance magnétique et qui contient, parce qu'elle contient à l'intérieur des cations de gadolinium. Elle a été approuvée par la FDA déjà depuis une vingtaine d'années. Donc, ces éolites, elles sont aussi approuvées en Europe. Alors, ça peut être aussi la silice mésoporeuse, comme j'en parlais. ça peut être aussi des argiles qui sont des dispositifs qui sont plutôt à couche et entre les couches, on peut imaginer de venir insérer des principes actifs. Mais la couche elle-même, le feuillet, est lui-même inorganique. Alors, l'inorganique peut servir de matrice, c'est-à-dire de réservoir pour le principe actif, mais l'inorganique, c'est ce que je vais vous démontrer surtout aujourd'hui, peut servir de composant actif quand il va falloir libérer le principe actif. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on va avoir l'intérêt de particules magnétiques, notamment pour leur propriété magnétique que je vais détailler dans un instant, mais aussi des particules d'or, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'effet placement. Et juste pour anticiper un petit peu ce que je raconterai tout à l'heure et faire le lien avec ce qu'a dit le professeur Tarascon tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure que des particules d'or pouvaient, en fonction de leur forme ou de leur taille, absorber certaines radiations, d'accord ? Certaines longueurs d'onde. Eh bien, si elles absorbent dans le proche infrarouge et bien elles vont être capables, en absorbant cette énergie, elles vont le libérer dans l'infrarouge. Et donc on va pouvoir utiliser des particules de ce type-là, on va les exciter avec la laser dans le proche infrarouge et elles vont émettre dans l'infrarouge. Et pourquoi le proche infrarouge est intéressant ? Eh bien c'est parce que justement le vivant, il y a une fenêtre là où le vivant est relativement transparent sur plusieurs centimètres, c'est justement le domaine du proche infrarouge. Voilà, on verra ça plutôt vers la fin de mon exposé à travers le quatrième exemple que je vous montrerai, le deuxième et le quatrième. Alors, pourquoi des particules magnétiques ? Alors, première chose, le corps humain est transparent au champ magnétique. Pourquoi ? Parce que dans notre corps, nous ne possédons pas de composantes magnétiques. Bien sûr, on a des ions qui sont paramagnétiques, mais on n'a pas de composés ferro- ou férimagnétiques. D'accord ? Donc notre corps humain est transparent au champ magnétique. Et on peut donc imaginer qu'un dispositif magnétique, si on introduisait à l'intérieur de notre corps humain un dispositif magnétique avec un jeu d'aimants ou d'électro-aimants sophistiqués, on pourrait guider les nanoparticules à l'endroit qui nous intéresse. D'accord ? Donc c'est, en fait, est-ce qu'on peut tracter des particules magnétiques dans le corps humain ? Alors, c'est ce qu'on appelle le ciblage physique, en utilisant une force extérieure qui serait soit un champ magnétique, mais plutôt un gradient de champ magnétique pour imaginer un déplacement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, il faudrait accrocher le principe actif à des nanoparticules magnétiques. Ça, c'est techniquement tout à fait faisable, mais le cahier des charges est extrêmement compliqué quand même parce qu'il va falloir que nos nanoparticules magnétiques, dans certains cas, elles remontent à contre-courant dans la circulation sanguine. D'accord ? Et ça, ça peut être relativement compliqué parce qu'il a été calculé par exemple que les forces des champs ou plutôt les gradients de champ magnétique nécessaires, c'est par exemple pour maintenir une particule magnétique à sa cible, il faudrait un champ de 0,2 tesla, ce qui n'est pas énorme. Mais si on veut remonter l'artère fémorale, il faudrait lutter contre un grad... Enfin, il faudrait imposer un gradient de champ magnétique qui serait de 8 tesla par mètre, d'accord ? Si c'est dans l'artère fémorale, mais jusqu'à 100 tesla par mètre dans les artères, dans la carotide. D'accord ? Vous voyez qu'à ce moment-là, ça commence déjà à être un petit peu plus compliqué en termes de champ magnétique et surtout de design de particules magnétiques. Il faut donc à ce moment-là des particules magnétiques qui ne soient pas vraiment nanométriques mais qui soient plutôt très grosses. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux en ce moment où des gens s'intéressent à se dire que les nanoparticules magnétiques, c'est bien parce que ça va permettre de rentrer dans les cellules comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais elles ne vont jamais être suffisamment magnétiques pour pouvoir être justement tractées comme ça dans le corps humain. Et donc, il faudrait l'imaginer en deux étapes, un petit peu sur le principe de la bombe à fragmentation. Je suis désolé, il y a souvent des termes guerriers dans la médecine. J'ai parlé de furtivité tout à l'heure. Là, je parle de bombe à fragmentation. L'idée, c'est d'agréger beaucoup de nanoparticules en une particule plus grosse où là, à travers les artères qui ont des gros diamètres, on peut utiliser un champ magnétique pour les remonter, les amener au bon endroit et trouver le moyen chimique, physico-chimique, thermique, je ne sais pas, de pouvoir faire éclater cette grosse particule en plein de petites nanoparticules qui, elles, à ce moment-là, dans un deuxième temps, vont cibler les cellules et rentrer dans les cellules. Voilà. C'est un petit peu le principe parce qu'aujourd'hui, cette idée de tracter avec un champ magnétique, aujourd'hui, elle n'est pas réaliste avec des nanoparticules. Alors, la deuxième propriété de particules magnétiques vis-à-vis de la médecine et qui, elle, va être extrêmement intéressante pour l'imagerie, c'est que des nanoparticules magnétiques vont altérer la relaxation des protons qui sont dans nos molécules d'eau et qui vont donc permettre d'être imagées par IRM. Alors, juste ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le gadolite, on pouvait imager le tracus intestinal avec des ions gadolinium parce que les ions gadolinium ont le cas particulier, le gadolinium 3+, d'avoir sept électrons célibataires, c'est donc l'élément qui est le plus paramagnétique qui existe dans le tableau périodique. D'accord ? Sept électrons célibataires, on ne peut pas faire mieux. Et donc, ça va se voir sur les images en IRM. Mais, l'inconvénient, c'est qu'il y a sept électrons pour un atome de gadolinium et dans les agents de contraste classiques pour l'IRM, c'est un atome de gadolinium qui est complexé par une molécule qui est faite comme une pince, ce qu'on appelle un kélate, et qui va le stabiliser et qu'on va injecter directement. Donc, le contraste n'est pas énorme même s'il y a sept électrons célibataires. Une des idées, c'est d'utiliser des nanoparticules magnétiques qui, elles, vont avoir beaucoup d'ions d'atomes de fer, par exemple, dans un seul cristal, dans un seul nanocristal. Eh bien, on va avoir beaucoup d'ions de fer. Même si le fer, lui, a beaucoup moins d'électrons célibataires, qui vont amener une propriété de ferromagnétisme ou de superparamagnétisme, etc. Et donc, on utilise aujourd'hui des cristaux de magnétite, effet 2O3, ou de magémite, effet 3O4, ou un mixte entre les deux, qui vont faire entre 3 et 10 nanomètres, qui sont injectés à la dose de 1 mg de fer par kilo de patient. Donc, mettons quelqu'un qui pèse 70 kg, on va injecter 70 mg de fer, sachant que notre poule de fer est entre 2 et 3 g, chacun. Donc, finalement, le fer, l'avantage, c'est que c'est un élément endogène qu'on a déjà dans notre corps, et on le fait, à part certaines personnes qui ont une pathologie particulière qui ne savent pas réguler le fer, notre corps est habitué à récupérer le fer ou éliminer le fer qu'on a en temps. Donc, ça ne devrait pas poser de problème pour l'excrétion à la fin. Et la relaxivité, finalement, elle se mesure comme ceci, c'est le coefficient ici qui est devant la concentration de l'agent de contraste que l'on veut mettre, et qui fait que l'inverse du temps de relaxation, il faut juste que j'explique une petite chose, c'est que quand vous mettez une particule magnétique ou un chélate de gadolinium dans le corps, il va perturber les protons, pardon, l'aimantation des protons qui constituent l'eau qui est dans notre corps, c'est-à-dire 80% finalement de notre corps. Et donc, la présence de cet agent de contraste va soit raccourcir, soit augmenter ce temps de relaxation. Et finalement, quand vous avez une image d'IRM, vous voyez qui est en dégradé de gris, le dégradé de gris entre le blanc et le noir, c'est tout simplement le temps de relaxation des protons qui est différent. Et ce temps de relaxation, il va dépendre de la présence de l'agent de contraste, mais il va dépendre aussi de l'environnement. C'est-à-dire, il va dépendre de la présence de gras, par exemple, à proximité ou d'une forte concentration d'eau, etc. Et justement, pour illustrer ici sur cette image, vous avez là l'abdomen d'un patient. Donc le ventre est de ce côté-là, le dos est de ce côté-là, vous voyez ici le début d'un bras et l'autre qui est ici. En fait, ici, vous avez le foie. Et ce patient, donc, il a, vous voyez ce qu'on voit d'ici en contraste naturel en IRM. Donc c'est une coupe, on n'a pas coupé le patient, on est bien d'accord, c'est l'image qui coupe le patient puisque c'est l'image tridimensionnelle que l'on a, en fait de la tomographie. Ça, c'est avant qu'on ajoute l'agent de contraste, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, toutes les nanoparticules qu'on a injectées dans le sang. D'accord ? C'est le principe, il est fait de cellules de cube fer dont c'est le travail. Et une fois qu'on a injecté les nanoparticules, une fois qu'on a injecté les nanoparticules d'oxyde de fer, donc d'agent de contraste dans le patient, on n'a pris aucune précaution et sont toutes, en principe, allées dans le foie. Et donc, elles ont un, j'ai oublié de le dire, mais elles ont un contraste négatif, c'est-à-dire qu'elles noircissent les images et donc ici, normalement, on devrait voir s'effondrer le signal du foie, c'est-à-dire le foie devrait devenir plus noir. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe ici qu'effectivement, dans cette zone-là, le foie est devenu beaucoup plus noir et par contraste, cette zone-là, qui fait partie aussi du foie, elle apparaît beaucoup plus blanche. Alors, on aurait pu la deviner avant, on est d'accord, mais là, on la voit vraiment mieux et effectivement, ça veut dire qu'ici, dans le foie, il y a une tumeur. D'accord ? Et là, il n'y a plus de cellules de Culfère et donc, par contraste, là, le foie est sain, mais là, il y a une tumeur et vous voyez que le fait d'avoir mis cet agent de contraste améliore quand même la valeur du diagnostic, même si, rétrospectivement, on peut se dire qu'il y avait effectivement quelque chose maintenant qu'on a vu l'autre. Troisième propriété, et donc, vous voyez que ça peut être intéressant de mettre des particules magnétiques, excuse-moi, je reviens juste un petit peu en arrière, du coup, ça peut être intéressant de mettre des particules magnétiques dans un dispositif de délivrance de médicaments parce qu'on injectera au niveau du patient et pour savoir quand le dispositif est arrivé au bon endroit dans le bon organe, eh bien, on pourra faire un suivi par IRM. Tout simplement, on fait un suivi par IRM et quand on voit que le signal s'effondre et si possible dans la zone que l'on a ciblée, on pourra dire que les particules sont arrivées au bon endroit. Donc ça, ça va être intéressant. Et la troisième chose, c'est le fait que des particules magnétiques, quand on va les mettre dans un champ magnétique alternatif, elles vont dissiper l'énergie qu'elles vont absorber sous forme de chaleur. C'est exactement le même principe que les plaques de cuisson par induction que vous avez peut-être chez vous. Dans une plaque de cuisson par induction, il y a un champ magnétique alternatif en dessous et tant que vous ne posez pas un récipient dont le fond est magnétique, eh bien, rien ne chauffe. D'accord ? Si vous utilisez une poêle en aluminium, rien ne va chauffer dans la poêle. C'est le fond magnétique de la casserole qui absorbe l'énergie et qui le transforme en chaleur et qui va chauffer les aliments qui sont intérieurs. Eh bien, imaginez que c'est exactement la même chose avec des nanoparticules. Des nanoparticules, lorsqu'on va les mettre dans un champ magnétique alternatif, eh bien, elles vont convertir cette énergie électromagnétique qu'elles ont reçue en chaleur. Alors, il faut faire attention quand même pour certaines choses, notamment le fait qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle fréquence vis-à-vis de... Ça, c'est d'un point de vue physiologique. En dessous de 50 kHz, en dessous de 50 kHz, ça entraîne... C'est relativement inconfortable pour le patient parce que ça va entraîner aussi de l'électrostimulation nerveuse. D'accord ? Donc, ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas confortable. Et puis, au-dessus de 10 MHz, c'est un problème d'effet de peau, c'est-à-dire qu'on ne va pas pénétrer suffisamment profondément dans le corps. D'accord ? Donc, il faut plutôt travailler entre ces deux bornes-là. Il faut se méfier aussi, c'est que les tissus sont aussi des conducteurs ioniques. Or, on ne peut jamais complètement enlever la composante électrique du champ que l'on envoie. Et donc, on va avoir un échauffement par des courants de Foucault. D'accord ? Même si on utilise une spire ou un solénoïde ou un entrefer, on maximise la composante magnétique, mais on a toujours une petite composante électrique. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi, il y a des valeurs qui ont été déterminées comme étant, si on veut faire une heure de traitement, il faut que le produit entre l'intensité du champ et la fréquence qui est là soit inférieur à peu près à cette grandeur-là pour que ce soit confortable à peu près pour le patient. Les mécanismes d'échauffement, je vais passer, c'est un petit peu long. Je vais juste vous amener ici au développement clinique et pourquoi ? Pourquoi c'est intéressant d'utiliser rien que des nanoparticules magnétiques toutes seules pour faire du traitement de cancer ? Eh bien, c'est parce que les cellules tumorales sont plus sensibles à une élévation de température que les cellules saines. Pour faire très simple, et je m'excuse à l'avance déjà par rapport d'éventuels biologistes qui sont là et qui vont trouver ce que je résume fortement, en fait, des cellules, il y a deux façons de tuer des cellules. La première, c'est de les élever à une température suffisamment élevée pour qu'elles soient nécrosées directement. D'accord ? Là, c'est la température qui va abîmer les constituants de la cellule. Mais il y a quelque chose qui est intermédiaire et qui est assez subtil qui est ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est le suicide programmé de toutes les cellules. Et une cellule, quand elle est soumise à un stress qui peut être un stress thermique, eh bien, à partir d'une certaine valeur de ce stress, elle peut décider de se suicider. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Elle va mettre en place des mécanismes qui vont faire qu'elle va disparaître. Et on peut jouer sur ce mécanisme d'apoptose. Et la température à laquelle l'apoptose se déclenche pour certaines cellules tumorales est de l'ordre de 43 à 44 degrés Celsius, alors que des cellules saines vont résister à 45-46. Et vous voyez qu'on a une petite fenêtre de 2-3 degrés sur lesquelles on peut travailler. Si on arrive à maintenir le corps à cette gamme de températures, on peut enclencher l'apoptose pour certaines cellules et tout en préservant les cellules tumorales, tout en préservant les cellules saines. Alors, sur ce principe-là, il y a des nanoparticules de magnétite, toujours donc F3O4, qui cette fois sont chargées, à la surface, on a mis des groupements aminos, qui sont chargés positivement. Donc, comme les cellules en général sont chargées négativement, elles vont directement aller dans les cellules. Donc là, par contre, attention, on ne fait pas du tout de l'injection intraveineuse. Aujourd'hui, ce n'est pas au point. On injecte directement dans les tumeurs. Donc, il faut savoir exactement les tumeurs. Donc, ça ne peut être que des tumeurs solides, relativement proches, etc. Et donc, les collègues allemands ont développé le seul appareil qui existe, qui est un entrefer à échelle humaine, qui permet d'irradier tout un patient avec le champ magnétique alternatif. Ils travaillent sur ces amplitudes de champ et sur cette fréquence-là. Et ils alternent des séquences d'hyperthermie, donc de traitement par la chaleur. On fait s'échauffer les particules magnétiques dans les tumeurs avec des séances plus classiques de radiothérapie. Et ça marche relativement bien. Si vous suivez sur ce site web, je suis encore allé vérifier tout à l'heure, vous pouvez voir que sur les glioblastomes en particulier, ils sont en phase 2. Et sur les carcinomes de la prostate ou du pancréas, ils sont en phase 1 et 2, respectivement. Voilà. Donc, ça avance. Mais là, il n'y a pas de médicaments. On est d'accord. On utilise seulement les particules magnétiques pour faire chauffer et c'est l'effet de la chaleur qui joue. S'il y a des médicaments, c'est parce qu'on combine avec de la chimiothérapie classique ou de la radiothérapie classique. Donc, l'intérêt ici, dans un dispositif de délivrance de médicaments qui est le cœur de mon sujet aujourd'hui, c'est que les particules magnétiques, non seulement, elles vont permettre de, par IRM, comme je le disais à l'instant, on va savoir où elles sont positionnées, mais je vais pouvoir aussi utiliser un champ magnétique alternatif pour venir élever la température de mon dispositif et, par exemple, accélérer la libération du principe actif. D'accord ? Voilà. Donc, même si l'objectif, ce n'est pas de faire nécessairement de l'hyperthermie pure, c'est-à-dire ne faire que du traitement thermique, ici, traiter les tumeurs par la chaleur, l'objectif ici, ça peut être aussi tout simplement d'utiliser les nanoparticules magnétiques comme un point chaud, comme un radiateur au milieu de mon dispositif de délivrance de médicaments pour libérer ce principe actif ou accélérer sa libération. Alors, des dispositifs, des drug delivery devices qui sont développés à l'heure actuelle, plutôt dans les laboratoires que dans les hôpitaux, vous l'avez compris, on est encore loin de l'application, il y a déjà des liposomes magnétiques, c'est-à-dire des liposomes à l'intérieur duquel on a mis des particules magnétiques, des particules de polymère dans lesquelles on a mis des particules magnétiques, des dispositifs où on va accrocher des copolymères à blocs, je vais vous le montrer tout à l'heure, sur des particules magnétiques, ou de la silice mésoporeuse dans laquelle il y a aussi des nanoparticules magnétiques, etc. Donc ça, c'est les dispositifs qui sont développés aujourd'hui. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est quelques exemples, je crois qu'il y en a quatre, oui, ils sont là, quatre exemples qui vont, où justement, on a essayé de combiner tous ces phénomènes-là dans un objectif, petit 1, de contrôler la température in vivo, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Aussi, si on veut avoir un dispositif de délivrance de médicaments, je ne l'ai pas dit au début, mais ça semble évident, je vais juste le reformaliser maintenant, si vous avez, on va dire, un dispositif de délivrance de médicaments que vous injectez, ce qui vous intéresse, vous, c'est qu'il ne libère absolument aucune molécule tant qu'il n'a pas atteint sa cible. Donc il faut qu'il remplisse une propriété qui n'est pas si simple que ça à régler, qui est ce qu'on appelle en anglais dans ces zero premature disease, ça veut dire qu'il ne doit libérer aucun principe actif tant qu'on ne l'a pas décidé. C'est-à-dire qu'il doit être parfaitement étanche tant qu'il n'est pas arrivé à sa cible. Et ce n'est pas si simple que ça. Et puis, ce qui est aussi assez pertinent en médecine, c'est de pouvoir faire de la délivrance pulsatile, c'est-à-dire plutôt que de faire une délivrance continue, qui souvent n'est pas avec une cinétique d'ordre 2,0, c'est-à-dire qu'on ne libère pas la même quantité de façon constante, mais c'est plutôt une cinétique d'ordre 1 ou 2, c'est-à-dire ça décroît avec le temps, c'est de pouvoir faire de la délivrance pulsatile, c'est-à-dire hop, on délivre une petite dose, on s'arrête pendant une journée, on redélivre le jour d'après, etc. Un petit peu comme vous, quand vous prenez au fur et à mesure les principes actifs. Voilà. Et là, il faudrait que ça puisse être contrôlé, si possible, par l'extérieur, par le praticien. Alors, du coup, le premier exemple, je vais vous parler de silice mésoporeuse. Alors, la silice mésoporeuse, c'est silice et CO2 sous la forme de particules et elle va être mésoporeuse et elle va voir à l'intérieur des pores. D'accord ? Et on va s'arranger pour que, donc, à l'intérieur de ces pores, on mettra un médicament, bien évidemment, et puis on va mettre dans les parois, c'est-à-dire entre les pores, on va mettre des particules d'oxyde de fer, des particules d'oxyde de fer dont on a vu la synthèse tout à l'heure. Et ces particules d'oxyde de fer, elles auront deux objectifs. Le premier, opérer où est arrivée la particule de silice mésoporeuse qui transporte le principe actif et puis aussi, quand on mettra dans un champ magnétique alternatif, elles vont s'échauffer et elles vont pouvoir accélérer la délivrance de médicaments, augmenter la cinétique de libération. Alors, pour préparer ces silices mésoporeuses, une méthode qu'on avait développée en collaboration avec Clément Sanchez qui est aussi professeur au Quilège de France et que vous connaissez sans doute, on avait développé une méthode qui consiste à faire le procédé sol-gel que vous verrez dans quelques cours. Donc, un précurseur de silice qui va être du tétra-étoxycilane essentiellement. On va utiliser les nanoparticules d'oxyde de fer qui sont déjà faites et on va utiliser le tensioactif, cette molécule-là, qui va structurer les pores. Et on fait faire cette réaction, la réaction de condensation, les murs de silice, disons, la silice commence à se faire, les tensioactifs se sont organisés sous la forme de micelles ou de tubes, et la silice va nucléer et croître autour de ces tubes et nous amener à ces particules qui sont là. Et pour donner la forme, on utilise le spray-drying, c'est-à-dire que finalement, cette solution, une fois qu'elle est suffisamment avancée chimiquement, on va la nébuliser, c'est-à-dire qu'on va en faire des gouttelettes très fines qu'on va faire passer dans un four très chaud. Et ces gouttelettes, du coup, tout le solvant va s'évaporer et à ce moment-là, la gouttelette va se transformer directement dans la particule. La fin de la chimie va se faire dans le four. On obtient des objets de ce type-là. Vous pouvez voir la silice, une image de microscopie électronique à transmission. Tous les points blancs représentent finalement les pores et les points noirs représentent ici les particules d'oxyde de fer qui ont été piégées à l'intérieur. Ce n'est pas super bien réparti, mais il y a quand même en général une, voire plusieurs, particules d'oxyde de fer par particules de silice mésoporeuse. Ce qui n'est pas très joli à ce niveau-là, mais ça pouvait s'améliorer après, c'est qu'on a quand même une grande polydispersité de taille à un peu près du simple au double entre les diamètres des particules. On a vérifié qu'on pouvait les faire chauffer, on pouvait les exciter sous un champ magnétique alternatif et on voit ici que les particules d'oxyde de fer seules chauffent de cette façon-là. Si on met les particules d'oxyde de fer directement dans de l'eau et on mesure l'élévation de température, on observe cette courbe d'élévation ici et si elles sont cette fois dans la silice mésoporeuse, on voit que ça chauffe aussi, mais ça chauffe moins bien, pardon, c'est les courbes en gris clair ici, ça chauffe moins bien que les particules libres, ce qui est normal puisque dans les mécanismes d'échauffement, il y a aussi la mobilité des particules sur elles-mêmes, elles oscillent avec le champ magnétique qui tourne et ça crée du frottement. Comme nous, les particules magnétiques sont dans la silice mésoporeuse, il n'y a pas cette possibilité de mouvement. Donc c'est un peu efficace et d'ailleurs, c'est aussi efficace que si les particules d'oxyde de fer seules étaient gelées dans un gel d'agarose. D'accord, vous voyez, on obtient la même chose, donc c'est bien le fait qu'il y ait un mécanisme qui n'est pas complètement actif sur le principe. Donc là, on a la preuve que ça peut chauffer et on a la preuve sur cette image-là. Vous avez ici les particules d'oxyde de fer dans les nanoparticules de silice mésoporeuse. Vous voyez ici qu'on a le contraste. Donc ici, vous avez de l'eau en comparaison, ça c'est juste une bulle d'air, il ne faut pas faire attention. Mais ici, c'est de l'eau. Vous voyez que le contraste, le signal s'est effondré. On a bien ici la possibilité de voir nos particules de silice mésoporeuse grâce à l'oxyde de fer qui est à l'intérieur. Alors, à cette époque-là, on n'avait pas du tout essayé de mettre des molécules de principe actif à l'intérieur et d'essayer de faire de la livrance de médicaments. Donc ça, c'est des travaux qu'on a publiés en 2007. On a repris ce principe-là 5-6 ans plus tard avec un autre étudiant et dans l'idée de faire un dispositif un petit peu plus élaboré, notamment de mettre des molécules de principe actif à l'intérieur. Alors, en fait, on n'a pas utilisé la même voie de synthèse, on n'a pas utilisé le spray drying, c'est-à-dire le fait de faire une gouttelette. En fait, entre-temps, avait été publié en 2008, vous voyez, un an après les travaux précédents, avait été publié une voie par ION qui consiste à faire directement des particules de silice mésoporeuse comme vous les voyez ici. Directement, il n'y a pas besoin de faire du spray drying, elles se forment spontanément directement dans le milieu si on utilise justement une particule d'oxyde de fer comme germe. Et donc, en utilisant des particules d'oxyde de fer qui faisaient, j'ai oublié de marquer la dimension ici, mais qui font à peine 10 nanomètres de diamètre, on peut faire des particules de silice mésoporeuse qui font 60 nanomètres de diamètre. Et si vous regardez bien ici, au centre, vous voyez un, voire quelquefois deux, deux particules d'oxyde de fer qui ont servi de germe. Donc ici, on en a mis à peu près 2,7% en poids d'oxyde de fer dans ces objets-là. Là, vous avez un gros plan, vous voyez l'oxyde de fer et la silice mésoporeuse autour. À partir de là, on a habillé ces particules de silice avec des chaînes de polyéthylène-licole. Ça, c'est pour la furtivité dont je vous expliquais tout à l'heure. Et enfin, on a commencé à faire des essais où on a mis à l'intérieur un principe actif. Alors, en fait, dans un premier temps, on a fait des essais avec des principes actifs. Alors, la doxorubicine, c'est un vrai principe actif. C'est un anticancéreux, un intercalant de l'ADN qui est très connu et très utilisé en clinique. Et par contre, ici, ce n'est pas un principe actif, mais c'est ce qu'on appelle un modèle de principe actif. C'est un colorant, la rhodamine B qui donne une couleur rouge. Alors, ce qu'on a voulu faire dans notre système, c'est qu'on sait très bien que si on met des principes actifs dans une silice mésoporeuse, comme les pores sont ouverts sur l'extérieur, on va libérer le principe actif quasiment en permanence. Dès qu'on mettra en solution dans l'eau nos particules de silice mésoporeuse, le principe actif va sortir. Et pour empêcher ce principe actif de sortir, on a utilisé ce qu'on appelle un gatekeeper, c'est-à-dire, on va traduire en français, je ne sais pas comment on dirait, un gardien de porte, en fait, des molécules qui sont tout simplement de l'acide dodecanoïque, un acide gras ou un alcool gras, une longue chaîne carbonée, ici, une fonction acide carboxylique ou une fonction alcool, qui ont des points de fusion très précis. Et donc, en dessous de 45 degrés, cette molécule est solide et au-dessus, elle devient liquide. Et donc, vous voyez, si on les met à l'intérieur avec le principe actif, elles vont pouvoir boucher les portes, parce que si elles sont à l'état solide, elles empêcheront la circulation du principe actif à l'intérieur. Voilà un petit peu le principe. Donc, on retient 45 degrés pour l'acide dodecanoïque, 39 degrés pour le tétradécanol. Et on les a introduits, alors, dans un premier temps, le principe actif dispersé dans l'éthanol et ensuite, les gatekeepers. Alors, premier exemple, justement, avec l'acide dodecanoïque et la rhodamine B, donc le modèle. Donc, 9% de l'un ont été introduits, 12% de l'autre, en poids. Et voici les profils de libération. Cette fois, alors, dans un premier temps, ce qu'on va appeler en bain-marie, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas sous champ magnétique alternatif grâce aux particules magnétiques. Les particules magnétiques ne vont servir à rien dans un premier temps. on va seulement chauffer en chauffant le milieu dans lequel, avec un bain d'eau chaude, le milieu dans lequel elles sont. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que tant que l'on ne chauffe pas au-delà de la température de fusion de 45 degrés de l'acide dodecanoïque, vous voyez que la quantité de principe actif qui est libéré reste relativement faible. On a 2-3% au bout de 100 heures. Par contre, dès qu'on fait la même réaction, on étudie la même chose, mais en chauffant à 50 degrés, c'est-à-dire 5 degrés au-dessus du point de fusion du gatekeeper, à ce moment-là, vous voyez que les portes sont ouvertes et le principe actif est libéré avec une cinétique beaucoup plus importante. Donc sur le principe, ça marche. Ce qu'on a vérifié, c'est qu'on pouvait faire du pulsatile. Donc on chauffe à 50 degrés, on laisse pendant un certain temps à 37 degrés, on chauffe, on laisse, etc. Et vous pouvez remarquer qu'à ce moment-là, vous voyez qu'on libère, on ne libère plus, on libère, on ne libère plus, donc on a bien une libération pulsatile possible avec ce dispositif-là. Donc là, je le répète, pour l'instant, nous sommes avec un bain-marie. Maintenant, si on fait la même chose, mais non plus avec un bain-marie, on va exciter, donc on va être à 37 degrés, mais on va exciter avec le champ magnétique alternatif. Donc normalement, seuls les nanoparticules magnétiques qui sont à l'intérieur vont s'échauffer. Donc on fait ça dans un boudin de dialyse que vous avez ici, on met les particules à l'intérieur, on met ce tube-là directement dans le solénorisme, et ça représente ici le solénoïde. Et c'est là qu'on fait passer le courant alternatif qui crée le champ magnétique. D'accord ? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe ? Alors, pour comparaison, j'ai remis ici les deux courbes qui sont restées en noir. J'ai remis les courbes tout à l'heure de libération à 37 degrés et à 50 degrés. D'accord ? Et lorsqu'on le fait maintenant avec le traitement du champ magnétique alternatif à deux concentrations différentes, 5 grammes par litre, vous voyez qu'on chauffe presque aussi bien que cette expérience-là. Et si on met 15 grammes par litre, bien évidemment, à ce moment-là, la chaleur est un peu plus importante et on libère plus vite encore du principe actif. Alors, ça, c'est, je veux dire, pas très impressionnant. C'est la courbe suivante qui est la plus impressionnante. Ce que je démontre ici, c'est que, par exemple, avec cette courbe-là, on libère plus de principe actif que la courbe ici où ça a été fait à 50 degrés, alors que la température n'est montée que de 2 degrés, même pas de 2 degrés, elle est montée de 1 degré. Vous avez ici l'élévation de température. La température est montée de 1 degré et pourtant, on a libéré beaucoup plus de principe actif. Et oui, ça, c'est la température macroscopique, la température que l'on peut prendre dans le récipient. Mais à l'intérieur de chaque dispositif, la température est beaucoup plus élevée, on a un point chaud. Vous comprenez ? Et donc, finalement, on a la particule magnétique qui est beaucoup plus chaude à l'intérieur qui fait que le principe actif est libéré et par contre, la température globalement, elle, n'a pas beaucoup augmenté. Et ça, c'est super intéressant d'un point de vue médical. Parce que vous voyez que le patient, lui, va avoir éventuellement une élévation de température de 1 degré localement seulement, ce qui n'est... Je ne suis même pas certain qu'il s'en rende compte. D'accord ? Alors que on ne pourrait pas chauffer le patient à 50 degrés entièrement. Juste pour vous montrer ici qu'avec le champ magnétique alternatif, toujours, on peut aussi faire du pulsatile, c'est-à-dire on libère, on ne libère plus, on libère en fonction de si le champ est ouvert ou pas. Voilà. Et là encore, l'élévation de température est relativement limitée à 1 degré maximum. Voilà. Le deuxième, juste pour que ce soit un petit peu plus réaliste d'un point de vue médical, là, on a fait exactement les mêmes expériences, sauf qu'on a utilisé cette fois le tétradécanol, qui n'est plus une transition à 45 degrés, mais à 39 degrés, ce qui est beaucoup plus proche de la température du corps humain. Et on n'a plus utilisé la rhodamine, le modèle, mais on a utilisé le vrai principe actif qui est la doxorubicine. Vous avez ici les taux de charge que l'on a obtenus intérieurs et on a été étudier la cytotoxicité de ces particules-là vis-à-vis de cellules tumorales et qu'on appelle, c'est une lignée spécifique qui s'appelle MEL5. Alors, juste comment on interprète ce type de diagramme ? Ici, vous avez tout simplement la survie des cellules. Donc, quand on est en haut, ici, quand on reste proche de 100%, ça signifie que les cellules sont restées vivantes. D'accord ? Par contre, quand sa valeur diminue, ça signifie qu'un certain nombre sont mortes. Alors, ici, vous regardez dans cette série-là, c'est juste le temps qui varie. C'est-à-dire, on a regardé à 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 60 heures, 72 heures. Ici, c'est 50 milligrammes, 50 microgrammes par millilitre et là, c'est 100 microgrammes par millilitre. Donc là, c'est seulement la dose. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'ici, c'est la doxorubicine qui a été mise directement dans les particules de silice mésoporeuse avec la magémite, mais sans le gatekeeper. C'est-à-dire que là, la doxorubicine, elle peut sortir quand elle veut. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que, comme la doxorubicine sort et que c'est un anticancéreux, elle tue les cellules au fur et à mesure du temps et c'est d'autant plus important que la concentration est élevée. C'est tout à fait logique. Maintenant, on a mis les cellules directement dans le... Pardon, on a mis le même principe actif, mais cette fois, il y a le gatekeeper. Et vous voyez que là, comme on est à 37 degrés, on est en dessous des 39 degrés, rien n'a été libéré, d'accord ? Et donc, la survie est quasiment de 100% et la mortalité est quasiment négligeable. Donc là, on a bien rendu safe notre dispositif. Il n'y a pas eu de délivrance au préalable. Et maintenant, quand on fait l'expérience, on regarde la même chose, mais à 40 degrés. Donc, bien évidemment, ici, c'est encore plus flagrant. Par contre, là, on remarque que cette fois qu'on est au-dessus des 39 degrés, eh bien, on commence à libérer la doxorubicine et donc, on commence à tuer les cellules, ce qui est ce qu'on veut faire. Je vous rappelle, c'est des cellules tumorales. Donc là, on a bien le principe que d'un point de vue, d'un point de vue, en jouant sur la température, vous voyez seulement sur 3 degrés, on est capable de faire en sorte qu'on libère ou qu'on ne libère pas le principe actif. Deuxième exemple, c'est un exemple où ici, on va utiliser non plus une silice mésoporeuse et mettre le principe actif à l'intérieur, on va le mettre autour de la particule magnétique. Alors pour ça, on va utiliser un copolymère un petit peu intelligent. Un copolymère, c'est une macromolécule, mais qui va être faite de deux types de monomères différents. C'est un copolymère à bloc, en gros ici, à retenir, je vous passe les épreuves de chimie, ici à retenir là, c'est qu'on ne va avoir que des fonctions OH, le long, d'accord ? Donc là, il va rendre les particules furtives et par contre, ici, on a des groupements COOH, des groupements CO- et donc en fonction du pH, en dessous de 4,5, on aura des fonctions CO- au-dessus de 4,5, on aura des groupements CO- d'accord ? Voilà ce qu'il faut retenir. Donc il est donc, ce bloc-là, il est pH sensible. À ce moment-là, voilà ce que l'on fait, on prend notre copolymère tel qu'il est ici, alors ici, excusez-moi, la résolution n'est pas bonne, mais on s'est arrangé pour qu'autour des parties cumulétiques, il y ait des charges positives. Ici, ces petits points noirs, c'était en fait des charges plus entourées d'un trait, mais la résolution, j'ai perdu la résolution. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comme ici, on a un bloc qui est chargé négativement et qu'on a des charges positives à la surface, eh bien le bloc chargé négativement vient s'accrocher à la surface et on a donc ici le bras qui lui était non chargé qui se trouve à l'extérieur. Ensuite, on approche un modèle de principe actif, on a utilisé ici un colorant qui est le bleu de méthylène et qui lui est chargé positivement. Et ce colorant, lui, du coup, il va venir s'absorber sur les restes de chaînes qui étaient chargées négativement ici. Donc ici, on a donc une interaction, le colorant vient se mettre ici à la surface, enfin à la surface, il vient se mettre le long des chaînes proches de la surface. Alors voici des expériences de libération de ce bleu de méthylène. Alors tout d'abord, en fonction du pH, qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque que si on abaisse le pH en dessous de la valeur de 4,5, eh bien on va libérer le principe de méthylène de façon assez efficace. Alors je vous rappelle, c'est normal, puisque en dessous de 4,5, les CO- se transforment en COH, donc il ne peut plus y avoir d'interaction avec le bleu de méthylène et donc il est libéré. Alors ça, c'est intéressant, d'avoir un dispositif qui est sensible au pH, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans les zones tumorales, la valeur du pH est légèrement plus faible que dans les zones classiques. Vous savez, le pH, c'est aux environs de 7,4 dans le corps humain, eh bien c'est un petit peu plus faible dans les zones tumorales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le noyau d'une cellule, le pH est aussi plus faible que dans le reste du cytoplasme. Donc ça veut dire que là, on a un dispositif qui, s'il arrive au bon endroit, il sera capable de libérer le principe actif. D'accord ? Sans rien faire de l'extérieur. Mais ce n'était pas tellement l'objectif. Là, c'est sensible au pH, là, c'est sensible à la force ionique, je passe. Mais maintenant, je voulais regarder l'influence de la température. Et l'influence de la température, on voit que plus on augmente la température, plus on va libérer facilement le bleu de méthylène. Et ça sera d'autant plus efficace que l'on se servira justement du fait que la particule magnétique et qu'on va l'exciter par un champ magnétique alternatif. Donc ici, à nouveau, on démontre qu'on peut chauffer, ne plus chauffer, chauffer, ne plus chauffer, et donc libérer, ne plus libérer, etc., le bleu de méthylène, tout en ayant une élévation de température qui reste toujours de l'ordre de 1,5 à un petit peu plus de 1 degré Celsius. Voilà. Troisième exemple. Cette fois, je vais abandonner les particules magnétiques et je vais revenir aux particules d'or. Et notamment, on va utiliser des nanobâtonnets d'or. Comme on l'a vu tout à l'heure, les nanobâtonnets d'or, en fonction de leur taille, de leur diamètre, on va pouvoir ajuster la longueur d'onde d'absorption, c'est-à-dire la bande d'absorption-placement. Et là, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ils absorbent dans le proche infrarouge et du coup, quand ils libèreront de l'énergie, ils libèreront de l'énergie nécessairement à des longueurs d'onde plus grandes, à une énergie inférieure et donc ça sera dans l'infrarouge. Et ici, on va utiliser un autre copolymère à bloc qui est ce que vous devez retenir essentiellement, c'est que ce bloc-là, alors tout est bien évidemment biocompatible, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, ce bloc-là, c'est du polyepsilon caprolactone et qu'elle est semi-crystalline et notamment, à 43,5 degrés, cette chaîne va devenir de semi-crystalline, vous allez voir sur un schéma à quoi ça correspond, elle va redevenir finalement une chaîne libre. Et ici, à retenir, il y a un groupe mentiol et les groupes mentiol, les fonctions mentiol ont beaucoup d'affinités pour les surfaces d'or. Alors, comment on va faire ? On va fabriquer les nanorods d'or, alors vous avez ici un exemple de bain aux bâtonnets d'or, tels qu'on les a obtenus et quand on les obtient, ils sont dans un premier temps recouverts avec le tensioactif qui a servi à faire leur synthèse qui est du CETA, en l'occurrence, du bromure de... CETA, CETIL, Ammonium, Bromide, bromure de CETIL, Ammonium. Donc ça, c'est le principe, le tensioactif qui est utilisé. Alors, on va remplacer le tensioactif. Ici, vous retrouvez la macromolécule que j'ai présentée juste avant. Donc là, c'est l'othiole, c'est le point noir. La chaîne bleue, c'est le polyepsilon caprolactone et le PEG est au bout. Donc ici, le point noir ici, c'est la fonction thiole. La fonction thiole a de l'affinité pour l'or. Elle va déplacer... Les molécules de tensioactif vont disparaître, vont être déplacées et va remplacer par ce polymère-là. Et quand on enlève le THF, qui est un bon solvant des deux blocs, le bloc polyepsilon caprolactone cristallise, c'est-à-dire il s'organise comme ça dans des zones cristallines et des zones amorphes. Donc ça, ça devient solide alors que les chaînes de PEG, elles, sont toujours libres autour et donc continuent à assurer la stabilité colloidale et la furtivité de l'ensemble. Ensuite, on va charger, en remettant à nouveau dans le THF, les blocs de polyepsilon caprolactone vont se détendre. La doxorubicine va pouvoir venir ici, à proximité de la polyepsilon caprolactone parce qu'elles ont à peu près la même affinité hydrophile-hydrophobe. Et on va, à ce moment-là, enlever le THF et le polyepsilon caprolactone va à nouveau cristalliser. et en cristallisant, les molécules de doxorubicine vont se trouver piégées entre les cristallites. À ce moment-là, il suffit d'échauffer, soit d'un point de vue chauffage externe par un bain-marie ou bien en excitant avec les radiations en proche infrarouge. On vient exciter le nanorose d'or qui est au centre, il absorbe les longueurs d'onde dans le proche infrarouge. À ce moment-là, il libère de la chaleur qui fait fondre la polyepsilon caprolactone. On se retrouve dans cette condition-là où, à ce moment-là, le principe actif, la doxorubicine est libérée. C'est ce que vous allez voir dans un instant. On va y radier avec le laser dans ce tube. Voilà ce que l'on observe. En fonction de la puissance que l'on va mettre, on utilise le même temps, 30 minutes à chaque fois, mais la puissance du laser, 100 mW ou 150 mW, on va libérer plus ou moins vite le principe actif. De toute façon, on libère au moins avec 150 mW plus efficacement que lorsque on avait fait chauffer avec un bain-marie à 50 degrés Celsius. On a un échauffement qui est plus efficace qu'avec le bain-marie à 50 degrés Celsius alors que la température n'a augmenté dans le milieu que de presque 4 degrés. L'échauffement n'est pas tellement dû aux particules nanowattes, c'est aussi dû au fait que le laser a tendance à chauffer le milieu. On a développé la même stratégie avec un autre copolymère ce qui a donné un autre article. Le dernier exemple que je voudrais traiter, ça va être assez rapide, c'est la superposition de l'exemple 1 et de l'exemple 3. L'exemple 1, c'était avec la silice mésoporeuse et les nanoparticules magnétiques et les gatekeepers. Cette fois, j'enlève les nanoparticules magnétiques et je vais mettre à la place les nanorose d'or. Ici, le principe, la silice mésoporeuse, les nanorose d'or, les pores qu'on remplit avec le principe actif qu'on vient boucher avec le gatekeeper et ensuite, on excite cette fois avec les radiations dans le proche infrarouge de façon à libérer le principe actif en faisant fondre le gatekeeper. Donc là, vous avez des exemples de ce qu'on est capable de faire. Après, la silice mésoporeuse qui vient parfaitement épouser la forme de chacun des nanorose et après qu'on ait fait chacune des étapes de charger avec l'adoxorubicine et le gatekeeper qui est cette fois l'alcool avec une température de transition de 35 degrés Celsius de 45 degrés Celsius pardon non pardon de 39 degrés Celsius donc on voit qu'à 25 et 37 degrés on ne libère rien d'accord ? par contre on libère à partir de 45 degrés et qu'on peut faire par contre avec le c'est sur la diapoda on peut faire pardon de la libération pulsatile de la même façon et maintenant avec le laser excusez-moi j'ai mis AMF là ça ne devrait pas être AMF puisque c'est avec le laser à ce moment-là comme c'est écrit ici avec le laser on va pouvoir on voit qu'on va être beaucoup plus efficace d'accord ? que lorsque on le faisait avec un traitement avec le traitement classique et on peut faire du pulsatile encore une fois voilà j'en arrive à la conclusion ici alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure j'ai choisi d'illustrer avec quatre exemples qui sont issus de nos propres recherches parce que moi c'est plus facile d'en parler et puis vous verrez que j'avais suffisamment de choses un petit peu variées à vous montrer je ne voudrais surtout pas vous faire croire que nous sommes les seuls à travailler dans ce domaine je dirais qu'il y a des tas d'équipes qui travaillent dans ce domaine je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas un laboratoire de chimie inorganique ou un laboratoire de sciences des matériaux qui ne travaillent pas dans ce domaine donc je ne voudrais surtout pas éclipser tout le travail qui est fait par tous les autres équipes dans le monde entier en conclusion ce que je voudrais dire c'est que si je n'en ai pas parlé on a vérifié que dans chacun de nos systèmes ils étaient non cytotoxiques on a aussi vérifié qu'il y avait j'en ai pas parlé non plus mais qu'ils avaient bien une réponse dans un champ magnétique pardon ils avaient bien une réponse en IRM donc on peut les voir sur des images IRM et puis on n'a pas cherché pour l'instant à optimiser la quantité de principes actifs que l'on met à l'intérieur et ça ça reste à faire bien évidemment parce que vous avez vu 9% 12% c'est pas énorme mais ça reste à optimiser voilà juste il y a beaucoup d'autres groupes qui travaillent là dessus certains sont dans une logique à laquelle moi je ne crois pas mais bon c'est c'est mon point de vue ils veulent absolument avoir avec des dispositifs identiques à ceux je vous ai présenté là ils veulent absolument jouer sur un effet à la fois thermique et un effet chimio chimique pour traiter les tumeurs et ça moi j'y crois pas parce que vous voyez justement nous je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on n'élève pas trop la température et toute la difficulté c'est de pouvoir aller contrôler entre les 43 et 45 degrés comme je vous l'expliquais tout à l'heure donc moi je crois plus je crois plus à ce type de dispositif pas nécessairement les nôtres mais de ceux qui travaillent dans cette direction plutôt que ceux qui veulent faire de l'hyperthermie pure tout au moins ne serait-ce que pour cette histoire de contrôle de température voilà et puis le côté chimie des matériaux est toujours aussi important dans ces types de sujets là et qu'il reste des défis fascinants autant en synthèse en contrôle de forme en contrôle des propriétés de cœur ou de surface et j'aimerais juste pour terminer vous pouvez remarquer qu'à chaque fois c'est toujours le même co-auteur sur les cinq exemples que je vous ai donnés parce qu'effectivement tout le travail que je vous ai présenté est exclusivement celui de Ji Liu qui a soutenu sa thèse il y a deux ans et qui a fait tout ce travail même si son travail venait à la suite de quatre autres doctorants dont je n'ai pas présenté les résultats et puis ici vous avez la liste des collaborateurs et de tous ceux qui ont financé ces études et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie